Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. City surveille toujours Hawar. Selon le Manchester Evening News, la blessure longue durée de Calvin Phillips pourrait pousser Pep Guardiola à réclamer un milieu de terrain supplémentaire en vue de l'été prochain. Et le nom d'Oussem Hawar est bien sur la liste des Citizens. En fin de contrat en 2023, le Lyonnais garde une belle cote auprès du technicien catalan et sa situation contractuelle semble séduire le club mancunien, qui ne veut pas investir des 1.000 et des 100 pour une recrude à points. Notre avis, une porte de sortie inespérée pour Hawar, à condition de ne pas prolonger avec l'OL. La juve parmi les prétendants pour Griezmann ? Antoine Griezmann restera-t-il à l'Atletico en fin de saison ? Alors que le FC Barcelone et les Colchoneros négocient un nouveau prix d'achat pour le français, 40 m d'euros actuellement, là la Gazeta dello Sport annonce ce dimanche que la Juventus Turin surveille de près la situation pour éventuellement en profiter. Selon le média italien, la vieille dame espère que les discussions entre les deux clubs espagnols échouent pour proposer une somme d'argent au Barça l'été prochain alors que Griezmann n'aura plus qu'un an de contrat. Outre condition, que Griezmann accepte de baisser largement son salaire. Notre avis, beaucoup trop de cibles dans l'affaire. Magé dans le viseur d'Arsenal. Sa cote continue de grimper. Déjà surveillé de très près par l'Atletico de Madrid cet été, l'Ovro Magé a désormais Arsenal comme courtisa selon The Mirror. Le tabloïd anglais affirme même que les Gunners seraient envoyés des émissaires lors de la trèfle pour surveiller le Croate. Il faudrait cependant débourser près de 60 millions d'euros pour convaincre le club breton. Notre avis, alors que Xhaka a déjà 30 ans, Arsenal cherche des solutions d'avenir. Le Barça étudie les options pour Messi. En fin de contrat en 2023 avec le PSG, Lionel Messi attend la Coupe du Monde avant de trancher son avenir personnel. Mais du côté de Barcelone, on réfléchit à la méthode adéquate pour se rabibocher avec l'Argentin. Mundo Deportivo avance ainsi que la direction actuelle envisage différents scénarios, d'un hommage au Canou à un rôle plus officiel d'ambassadeur. Et un retour comme joueur ? L'option n'est pas écartée mais semble quand même secondaire. Notre avis, que Messi incarne le Barça dans son après-carrière, c'est logique. Qu'il y retourne avant semble improbable. Mu veut déclencher la clause de Rashford. Cité comme piste du PSG cet été, Marcus Rashford est resté à Manchester United. Si son contrat court jusqu'en 2023, une clause existe pour prolonger automatiquement d'une saison. Selon le Daily Star, Mu compte activer cette clause très prochainement si les discussions autour d'un nouveau contrat de 5 ans continuent de patiner du côté d'Ultra Ford. En somme, les Mancuniens veulent sécuriser leur symbole avant de repartir en négociation. Notre avis, logique que Manchester United cherche à couvrir ses arrières. Maldini optimiste pour Léao. Dans un entretien accordé à la Gazeta dello Sport, Paolo Maldini, directeur technique de l'AC Milan, s'est dit optimiste pour la prolongation de Raphaël Léao. « Rafa a une situation difficile qui découle de son transfert à Lille, mais il est reconnaissant envers nous et comprend que son parcours passe par Milan dans les prochaines années. Nous savons que les grands joueurs doivent être payés à leur juste valeur, une bonne possibilité de trouver un accord avec lui. » Oui, a-t-il expliqué. Pour rappel, l'international portugais est sous contrat jusqu'en 2024 et avait été condamné par le tribunal arbitral du sport à verser une amende de 16,5 millions d'euros à son ancien club, le Sporting Portugal. Notre avis, Léao veut rester à Milan, et Milan veut le garder. Mais cette amende change forcément la donne pour les deux parties. Et catégorique sur certains joueurs. Toujours dans cet entretien, l'ancien défenseur a évoqué le dernier mercato estival et les offres de certains clubs. Si on a dit non à un club étranger pour un joueur, il y a eu un « n'essayez même pas ». Pour Théo Hernandez ? C'est vous qui le dites. Pas seulement pour lui, mais pour d'autres aussi. Si, après, les clubs essaient quand même, on verra, nous voulons garder nos meilleurs joueurs, « Nous n'avons pas besoin de vendre, mais les joueurs intransférables n'existent plus », a indiqué Maldini. Notre avis, Milan a pris, depuis plusieurs années, un virage dans son projet. Techniquement, financièrement, il est désormais gagnant et viable. Le Barça veut toujours Bernardo Silva. L'information fait la une de Mundo Deportivo ce lundi. Selon le média espagnol, le Barça songe toujours à recruter Bernardo Silva l'été prochain. C'est le krach que demande Xavi, peut-on lire en première page, avec des dirigeants catalans bien décidés à attirer dans ses filets le milieu de terrain de Manchester City. Notre avis, avant de convaincre Silva, il faudra surtout faire le forcing auprès de City de le lâcher. Selon la cadena Serre, le cas Frenkie de Jong fait toujours parler au Barça. En effet, la radio révèle que les dirigeants catalans espèrent toujours que le milieu de terrain va accepter une baisse de salaire, revenant à celui qu'il touchait avant sa prolongation jusqu'en 2026. Et si possible avant la fin de l'année, notamment en vue du mercato hivernal. Notre avis, il va falloir régler ce dossier au plus vite, au risque qu'il devienne réellement nocif pour les partis. Allant quitte Everton Après avoir quitté le Napoli pour Everton il y a deux ans, Allant va poursuivre sa carrière du côté du club d'Aluada, Emirats Arabes Unis. La nouvelle concernant l'international brésilien a été officialisée dimanche. Notre avis, la nouvelle a de quoi surprendre, tout comme la trajectoire de sa carrière. Deneyer vers Alali Gerson Deneyer est en passe de retrouver un club. Libre de tout contrat, l'ancien défenseur de l'OL va signer du côté de Chabab Alali. D'après le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre les partis et le deal est en passe d'être finalisé. Notre avis, drôle de choix pour Deneyer, qui a eu des opportunités en Europe. Mais le défenseur belge s'offre un gros contrat. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501